Que l'on comprenne clairement que l'Afrique de papa, la vieille Afrique, s'est terminée. Je dois d'ailleurs dans ce sens confesser que tout c'est à quoi je fais face dépasse l'imagination. Ce sont les mêmes qui confessent la démocratie, la transparence, qui dénoncent la mauvaise gouvernance et la corruption, qui dictent les règles. C'est eux qui en offrent très discrètement et surnoisement redoublent les pressions pour nous faire céder notre patrimoine dans des contrats lyonnais. Nous Africains, nous sommes fatigués, épuisés des catégorisations dans lesquelles les uns et les autres veulent nous mener. C'est pourquoi nous Africains, nous trouvons insultants les cases, les classements qui tantôt nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celle des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. Nous ne sommes tout simplement pro-Africains, c'est tout. Nous mettre sous la coupe de telle ou telle puissance est une insulte, du mépris, du racisme vis-à-vis d'un continent de plus d'un milliard 300 millions de personnes. Il est important dans cette prestigieuse et influente Assemblée que l'on comprenne clairement que l'Afrique de papa, la vieille Afrique, s'est terminée. Il est venu le moment de prendre conscience que les structures, les règles issues de la Seconde Guerre mondiale, en l'absence de nos États, qui n'existaient pas encore, sont obsolètes. C'est la fin d'une époque déséquilibrée, injuste, où nous n'avons pas droit au chapitre. C'est le moment de prendre en compte nos droits, de nous donner notre place, mais aussi et surtout le moment d'arrêter de nous faire de la leçon, de nous prendre de haut, d'arrêter de nous traiter comme des enfants. La communauté internationale doit regarder l'Afrique avec les yeux neufs. Elle doit entreprendre avec elle désormais une coopération franche dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Je vous remercie de votre attention.